Musique Venez du feu, Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie, venez, 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 ô Fils de Dieu. Ne tardez pas par votre corps, donnez la joie à notre monde en désarroi. Redites-nous encore de quel amour vous nous aimez, tant d'hommes vous ignorent. Venez, 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 venez du feu, Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie, venez, 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 venez. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, chers frères et sœurs, nous voici tout près de Noël, mercredi 23 décembre 2020. Les lectures d'aujourd'hui sont tirées du livre du prophète Malachie, chapitre 3, vers 1, 4, 23, 24. Les sommes 24 et l'évangile selon Saint-Luc, chapitre 1, vers 57, 66. Quand Phith a accompli le temps où Elisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils, ses voisins et sa famille, à prière que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde, et il s'est réduit avec elle. Le huitième jour, il vint pour la circoncision de l'enfant. Il voulait l'appeler Zacharie, du nom de son père, mais sa mère prit la parole et déclara, « Non, il s'appellera Jean. » On lui dit, « Personne dans ta famille ne porte ces noms-là. » On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit, « Jean est son nom. » Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue s'éloignait. Il parlait et il bénissait Dieu. La crainte, ceci alors, tous les gens du voisinage et dans toute la région montagneuse de Judée, ont raconté tous ces événements, tous ces qu'ils apprenaient les conserver dans leur cœur édissé. « Qui sera donc cet enfant ? » En effet, la main du Seigneur était avec lui. Aglemons la parole de Dieu. « Loin de toi, Seigneur, je suis. » Voilà, en continuant avec la réflexion de cette semaine, on peut dire, c'est la joie de la famille. Quelle joie ! Aïe, Elisabeth, Zachary, tous les parents de ce petit enfant, Jean-Baptiste, qui est venu préparer le chemin de son coussin, Jésus-Christ. Avant Noël, nous trouvons cet écran de joie. Et moi, aujourd'hui, je vous propose de faire la réflexion à partir de la réponse du Somme 24. Redressez-vous et rélevez la tête car votre rédemption approche. Encore une très belle invitation à la gratitude. Et oui, nous sommes encore confinés. Nous n'allons pas pouvoir nous retrouver tous ensemble avec notre famille. Et cette année, on ne peut pas dire que c'est le pire de toutes les années de l'histoire. Mais quand même, ça va rester marqué dans notre tête. Et cette Noël qui approche sera tout à fait spécial. pour beaucoup de choses. Et voilà, au milieu des mauvaises nouvelles qu'on reçoit peut-être toujours, il y a la parole de Dieu qui nous parle de l'espérance toujours. Ce n'est pas la fin de tout. C'est un virus qui nous a mis quelque part mal à l'aise à l'épreuve. Mais n'ayez pas peur, en fait. Votre rédemption approche. Voilà. Et la joie que nous allons expérimenter. Pas que le lendemain, dans la fête de Noël, mais dans toute notre vie. C'est la rencontre avec Dieu. Oui, il nous donne toujours des réponses. Et c'est pour cela que Jean-Baptiste quelque part s'est légage avant Noël une bonne nouvelle pour nous redonner encore une autre bonne nouvelle, le Fils de Dieu qui vient prendre notre chair, notre humanité. Quelle belle nouvelle. Alors, il y a toujours des signes. Pour le peuple d'Israël, Jean-Baptiste a été le signe que Dieu était proche. Pour nous, en tant que chrétiens, les grands signes de l'amour de Dieu, c'était les Fils de Dieu. Dieu qui s'est fait homme, qui a pris notre condition humaine, qui nous a montré le chemin pour aller au ciel. Alors, prépare-nous pour nous redresser de la peur, de l'angoisse, de l'incertitude quelque part aussi. Et mettons avec notre cœur notre confiance dans le Seigneur. Faisons comme tous ceux qui entendaient cet écran événement depuis la naissance des Jean-Baptiste. Tous ceux qui apprenaient la nouvelle les conservaient dans leur cœur et se disaient que serait-on cet enfant. que deviendrai-je en fait ? Que deviendra mon fils, mon petit-fils, mon arrière-petit-fils ? Et soyez certains, Dieu, il est toujours avec nous dans notre famille. Seigneur, Dieu tout-puissant, qui nous a donné à travers Jean-Baptiste la grâce de nous regarder avec une grande volonté, une grande espérance dans notre chemin de foi. Donne-nous aujourd'hui encore cette certitude de poser notre regard, notre confiance qu'en toi. Seigneur, nous ne te demandons pas des choses impossibles, simplement éclaire nos vies, nos chemins, afin que nous puissions faire ta sainte et ta divine volonté. Merci, Seigneur. Merci, Marie. Merci pour tout. Bonne journée. Sous-titrage